Ligue 1, trop fort pour Lyon. Monaco s'assure une deuxième victoire. Ligue 1, Monaco émerveille contre Lyon. Ligue 1, Monaco émerveille contre Lyon. Le dimanche 25 août 2024, Lyon et Monaco se sont affrontés dans le cadre de la Ligue 1. Dans un duel très attendu, l'AS Monaco a réalisé une performance impressionnante, menant l'équipe à une victoire nette de 3-1 contre l'Olympique Lyon. La rencontre a eu lieu au stade Groupama à Lyon et a attiré de nombreux spectateurs, espérant un match palpitant. Les premières minutes de la rencontre étaient marquées par une approche prudente des deux équipes. Lyon, qui jouait à domicile, a essayé de donner le ton et a tout mis en œuvre pour prendre rapidement l'avantage. Mais Monaco ne s'est pas laissé impressionné et a montré dès le début qu'il était déterminé à ramener les trois points à la maison. Dès la 23e minute, le jeune attaquant de Monaco, qui avait fait sensation la saison dernière, a inscrit le premier but. Cela s'est avéré être le tournant du match. Voici la traduction en français. En particulier, la défense de Lyon s'est révélée vulnérable et n'a pas pu résister à la pression des attaques de Monaco. L'entraîneur de Lyon a remarqué plus tard que son équipe avait des difficultés à anticiper les mouvements créatifs de l'adversaire. Monaco, en revanche, semblait être stimulé par cette ouverture du score et jouait avec plus de confiance. Dans la seconde moitié, Lyon a ajusté son jeu et a tenté de reprendre le contrôle de la rencontre. Cependant, Monaco est resté dangereux et a profité d'une nouvelle erreur de la défense des hôtes. À la 65e minute, Monaco a marqué son deuxième but, mettant ainsi les bases d'une possible victoire. L'entraîneur de l'AS Monaco a été cité dans un rapport ultérieur affirmant qu'il était très satisfait de la performance de son équipe, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des consignes tactiques. Lyon n'a cependant pas abandonné et a réussi à réduire l'écart à la 64e minute, ce qui a suscité un nouvel espoir. Un contre-rapide a mené à un but habile, ranimant la foi en un possible retournement de situation. Cependant, la joie n'a pas duré longtemps, car seulement cinq minutes plus tard, Monaco a répondu au but de Lyon avec un but qui a pratiquement scellé le sort du match. L'entraîneur de Lyon s'est exprimé après le match en étant mécontent de la performance défensive de son équipe et a souligné la nécessité de se montrer plus solide en défense. Il a déclaré que de telles erreurs devaient absolument être évitées lors des prochains matchs si l'on voulait avoir du succès en Ligue 1. En ce qui concerne l'évident fossé de niveau entre les deux équipes, il a fait remarquer que Monaco était tout simplement en meilleure forme en ce moment. Dans l'ensemble, le match a une fois de plus prouvé que Monaco est en bonne voie pour se positionner comme un prétendant sérieux au titre en Ligue 1. L'équipe a, après cette victoire, maintenu le contact avec le sommet, tandis que Lyon doit se retrouver plus bas dans le classement. Le prochain défi pour Lyon les attendra déjà la semaine prochaine, lorsqu'ils devront une fois de plus essayer de montrer leur qualité sur le terrain et de retrouver la confiance nécessaire. Monaco, en revanche, peut aborder les prochains matchs avec un nouvel élan, ayant désormais lancé sa deuxième série de victoires de la saison en cours. Autor Anita Fahak, dimanche 25 août 2024